mais dans l'ensemble franchement ils sont quand même bien puis en plus pour le prix on va pas non plus se plaindre là dans la teinte toujours le chez Melted en fait je crois que je m'en suis j'en ai quatre en fait 4 de chez Melted et là c'est la teinte Candy en fait c'est vraiment une teinte que j'aime énormément elle me fait penser un peu aux fruits rouges en fait celle-ci je sais pas pourquoi genre cranberries etc franchement elle est géniale comme couleur j'aime beaucoup ouais j'ai même pas besoin d'appuyer sur la sur l'embout regardez elle est vraiment vraiment génial et là c'est celle que je porte actuellement voilà franchement elle est vraiment je l'adore celle-ci il est vraiment génial comme 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 rouge à lèvres voilà hop donc là ensuite je me suis prise donc chez Kiko le Kajal en fait je ne sais pas comment on dit de chez Kiko et franchement je l'adore il est vraiment génial en plus c'est un genre de stick que vous pouvez tourner tout simplement je l'aime beaucoup et là c'est la teinte 01 la teinte noire franchement je l'aime énormément je l'utilise tous les jours ça c'est un de celui que j'ai acheté là dans la gamme Essence XXL Shine c'est un gloss tout simplement celui-ci je l'ai testé et franchement il est top il est vraiment génial il est vraiment très très beau ça a une couleur alors attendez que je regarde s'il y a la teinte dessus non oui oui c'est la 15 True Love donc voilà Contents Carmine donc c'est tout ce qu'il y a donc voilà mais franchement il est super bien et en plus il est un petit peu pailleté à l'intérieur donc il est génial et pour terminer au niveau de mes rous à lèvres je me suis prise en fait c'est le que je vous dise pas de bêtises c'est le essence en fait voilà c'est celui-ci c'est le essence et je l'aime beaucoup beaucoup voilà la teinte et c'est la teinte 12 blush my lips donc franchement franchement je suis trop fatiguée moi ça va pas là voilà ce que ça donne hop au niveau de mon poignet je sais pas si vous allez bien voir mais voilà ce que ça donne il est vraiment très 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 beau celui-ci et la tenue elle est vraiment géniale je l'aime beaucoup 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 donc voilà pour celui-ci donc au niveau des rouges à lèvres c'est le tout à part le gloss que je me suis le gloss le comment la baume à lèvres que je me suis acheté de comment ça s'appelle de la nouvelle édition illimitée de chez Yves Rocher donc là c'est senteur vanille épicée je crois ouais vanille épicée franchement il est génial génial je l'aime beaucoup je vais pas utiliser énormément parce que j'utilise beaucoup celui de chez Kiko en ce moment quand j'ai les lèvres vraiment vraiment gercées et ensuite pour celles qui me suivent sur Instagram je vous le dis souvent que des fois il y a des bons plans notamment je crois que j'avais posté un capture d'écran c'est surtout pour chez Nessoube oh là là Nocibe en fait des fois ils mettent un genre de coupon qu'il faut vraiment mettre en fait qu'il faut en fait aller sur leur site sur leur site ou sur la page Facebook vous avez juste à enregistrer la photo vous allez dans votre Nocibe et des fois c'est écrit vous avez le droit à un blush ou un vernis etc parmi leur gamme en fait c'est juste ils proposent dans un genre de bonbonnière en fait et vous avez le choix et par contre il faut quand même la carte de Nocibe mais bon la carte de Nocibe Nocibe de fidélité elle est gratuite donc du coup courant le mois de décembre et bien j'ai réussi à avoir 4 fards à paupières donc franchement je suis très très contente parce que ça coûte je crois j'ai regardé le prix et ça coûte presque 4 euros donc voilà donc là celui-ci c'est la teinte chapeau melon donc c'est la teinte 48 et c'est un bleu électrique et franchement celui-ci il est magnifique et franchement il est trop 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 beau donc voilà je vais quand même vous le swatcher un petit peu franchement celui-ci il est magnifique donc voilà celui-ci je vous l'ai dit j'ai eu gratuitement celui-ci c'est pareil hop la fille a trop de mal donc ça c'est la teinte 43 exotica donc voilà c'est une teinte un peu couleur couleur comment on peut dire bordeaux non pas bordeaux je sais pas enfin bref une couleur une couleur un peu ouais bordeaux je sais pas dites moi en commentaire ce que vous trouvez comme couleur mais j'arrive pas trop d'écrire mais franchement elle est magnifique elle est magnifique celle-ci donc toujours gratuitement et ensuite là je vais vous montrer vraiment les deux que j'ai eu gratuitement toujours donc là c'est la teinte grisou 38 de chez Nocivé qu'elle ressemble un petit peu à celle de chez enfin celle que je vous ai montré en premier oh c'est toujours un galère hop là c'est une couleur un peu violine qui est un peu dans les tons gris je trouve mais franchement celle-ci elle est magnifique elle est vraiment vraiment magnifique et pour travailler vraiment au niveau des fers à paupières franchement il est génial donc voilà hop nickel et pour terminer au niveau de mes produits Nocivé que j'ai reçu gratuitement c'est la teinte en fait kaki je crois ouais dej sur air mais j'avais pas de kaki en fait j'avais pas de kaki pardon j'avais du kaki dans les autres palettes mais pas dans les petites dans les petites fards à paupières comme ça en fait que l'on peut prendre facilement donc voilà franchement celle-ci est magnifique aussi donc voilà donc du coup ça m'avait quand même 4 8 ça m'a fait 16 euros d'économie donc voilà si en général quand j'ai vraiment des bons plans ça soit pour ça ou autre chose je les poste vraiment sur mon instagram je vous invite vraiment à me suivre sur les réseaux sociaux notamment celui de chez instagram donc voilà et après pour terminer donc j'ai acheté deux palettes hop je mets vraiment un petit peu la main quand même donc là c'est les deux palettes donc c'est celle de chez Christina Cordula de sa collection en fait c'est une palette nude et smoky donc je vous l'avais dit moi pour moi elle représente un petit peu la night kid la dernière night kid en fait tout simplement je n'ai pas trop oui je crois que je l'ai utilisé puisque je dis comme bêtise je l'ai utilisé et franchement elle est géniale la tenue ce n'est pas non plus une tenue extravagante mais pour le prix franchement vous avez quand même pas mal de teintes etc là je ne vais pas vous faire un swatch parce que je vous en avais fait un si vous voulez je vous remettrais le lien de ma vidéo de chez de Christina Cordula donc hop franchement elle est vraiment géniale vraiment elle est tout nude alors j'ai l'impression que ça ressemble un peu à la night kid etc et la dernière night kid qui est sortie donc franchement nickel tip top je l'aime énormément et en plus au niveau de la palette elle est aimantée donc je trouve ça très très pratique et pour terminer donc c'est une palette que je me suis achetée donc c'était pas enfin en fait j'allais à j'allais j'allais à Sephora pour pas acheter de palette je suis allais tout simplement pour m'acheter des masques que j'en ai vu un peu partout et finalement la fille me disait qu'il n'y avait plus de masque enfin pour le visage etc sauf que quand je suis sortie du magasin ils étaient à l'entrée donc j'étais un petit peu dégoûtée donc c'était pas très grave et je suis tombée sur la palette sleek sleek pardon alors franchement c'est rare que je craque pour des palettes mais franchement celle-ci elle vaut vraiment vraiment le détour c'est une palette topissime c'est la divine en fait pour celles qui souhaitent c'est la sleek make-up eye divine donc menal base et voilà originale la 594 donc voilà et franchement les couleurs déjà vous voyez celle que je porte aux yeux là j'ai mis du bleu j'ai mis un peu de paillettes violettes mais c'est le bleu que j'ai utilisé donc c'est la teinte je ne vous dise pas de bêtises parce que si je mets ça à un endroit ça serait peut-être mieux donc c'est une teinte the quoi ? alors the tams voilà donc là je vais vous les sweats quand même enfin je vais essayer au moins hop franchement celle-ci si vous pouvez vous la procurer essayez en plus elle n'est pas trop chère je trouve moi je l'ai payée dans les 11 euros je crois parce que j'avais une remise de 10% et je n'étais même pas au courant comme ça c'était bien donc voilà donc voilà les 5 teintes à peu près que j'ai saut de chez franchement elle est géniale je l'aime beaucoup je pense peut-être m'en procurer d'autres je ne sais pas je vais voir mais comme je vous l'ai dit j'ai envie de faire des économies donc je vais voir mais franchement celle-ci elle est vraiment vraiment géniale donc voilà et puis il y a bien sûr un petit applicateur mais que je n'utilise presque jamais ou rare enfin ça m'arrête de l'utiliser quand je ne trouve pas mes pinceaux etc ou quand mes pinceaux sont vraiment en mode lavage donc voilà donc du coup c'était tout pour mes achats make-up pour courant décembre du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous remercie encore de me suivre etc je vous dis à chaque fois mais je vous remercie quand même du fond du coeur etc donc du coup on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo donc je ne sais pas encore quelle sera la vidéo mais je pense peut-être faire une FAQ parce que je vous en avais fait une déjà mais il y a enfin il y a longtemps ça ne fait pas longtemps mais tout au début j'ai commencé à faire ma chaîne et je crois que j'étais à peu près à 100 abonnés et là je crois que je suis à presque 460 donc c'est pour moi franchement énorme parce que je crois même pas une semaine ou une semaine et demie j'ai eu au moins 100 abonnés franchement enfin je suis super super touchée etc donc voilà donc du coup c'est terminé pour cette vidéo donc je vous fais d'énormes bisous et puis bah je